S'il y a bien une année électorale absolument cruciale pour les soutiens à la Palestine, évidemment c'est cette année, c'est ce 9 juin 2024. On est en plein génocide, on est dans une situation où on en est à plus de 35 000 palestiniens qui ont été assassinés, plus de 15 000 enfants tués. Aujourd'hui, avec le massacre de Rafa, on voit qu'Israël n'hésite même plus à balancer des bombes sur des tentes, à brûler les gens vivants aux yeux du monde entier. Ça nous choque énormément, c'est peut-être en train de provoquer un réveil de l'opinion publique mondiale, alors on a beaucoup d'espoir dans les élections qui viennent. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu faire un bilan pour vous aider à poser le bon choix électoral pour soutenir du mieux que vous pouvez les palestiniens et les palestiniennes. Alors un petit mot avant de commencer, on est aussi dans une période de grande répression de la liberté d'expression. Aujourd'hui, il devient de plus en plus compliqué de dire qu'un peuple qui est colonisé a le droit de résister, comme y autorise pourtant, par tous les moyens possibles, le droit international, la charte de l'ONU. Et nous, notre rôle à Télé-Palestine, Investigue Action, c'est d'offrir un autre son de cloche que ce qu'on entend dans les médias occidentaux. Non un peuple qui vit sous occupation, un peuple qui subit la colonisation, le nettoyage ethnique, et même aujourd'hui un génocide, n'a pas à se satisfaire des miettes d'intérêt que veut bien lui accorder la soi-disant communauté internationale. Il existe des règles de justice, on est là aussi pour les faire entendre. Et sachez que ça nous coûte. On est censuré sur les réseaux sociaux, on a des vidéos qui disparaissent. Donc c'est vraiment important que vous nous souteniez. Donc je vous lance vraiment un appel pour que vous puissiez participer financièrement, si vous le pouvez, en tout cas, faire connaître un maximum cette émission. Parce que les analyses politiques qui vont suivre, eh bien elles manquent actuellement dans le paysage médiatique, et elles ont toutes leurs raisons d'être. Alors si vous vivez en Belgique, avant d'aller plus loin, je vous invite vraiment à regarder notre débat électoral de la semaine dernière, avec des représentants du PS, du PTB, des Colos et de Viva Palestina. Je vous invite aussi à regarder le débat auquel a participé Michel Collomb à Liège. Un débat extrêmement intéressant, non seulement de par la présence des différents candidats politiques, mais aussi parce que Michel Collomb nous donne vraiment le contexte global, il nous donne toutes les clés pour bien comprendre ce dont il est question. Tout n'a pas commencé avec le 7 octobre 2023, donc il nous redonne le contexte historique, nous parle des enjeux politiques géostratégiques, et il nous donne vraiment les clés pour comprendre le sujet en profondeur, et savoir de quoi est-ce qu'il est réellement question, avec cette fameuse question palestinienne. Donc ça, c'est deux débats que je vous invite vraiment à aller regarder, si vous voulez vous informer dans le cadre de ces élections belges. Les liens seront mis dans la description de cette vidéo, tout comme le lien, évidemment, pour nous soutenir financièrement. Alors aujourd'hui, on va aller un peu plus loin, on va creuser davantage certaines questions qui ont été abordées lors des débats électoraux. C'est important parce que tant au débat de Télé-Palestine la semaine dernière qu'à celui auquel a participé Michel Colom à Liège, eh bien on a pu voir que certains partis étaient restés aux abonnés absents. Or c'est justement les partis qui posent, je dirais, le plus de problèmes à ceux qui veulent soutenir la Palestine. Ils ont des positions qui sont franchement, pour certains, hostiles aux Palestiniens, et qui sont même dangereuses pour les soutiens à la Palestine, comme on va le voir. Et on fait aussi cette émission parce qu'on veut vraiment que vous puissiez faire votre choix en toute connaissance et en toute conscience. C'est pour ça qu'on va aller un peu plus loin dans les programmes pour ne pas s'arrêter uniquement à certaines belles déclarations qu'on a pu entendre lors du débat avec Michel Colom ou le précédent débat de Télé-Palestine. Alors pour préparer cette émission, on s'est vraiment basé à la fois sur les programmes des partis qu'on a décortiqués et également sur les réponses que ces partis ont fournies à l'association belgo-palestinienne qui leur avait envoyé 10 questions pour connaître vraiment leur position par rapport à la Palestine. Ce sera aussi l'occasion de revenir sur certains actes, certaines prises de position, de ministres, de présidents de partis, positions qui reflètent vraiment l'opinion du parti par rapport à la Palestine et qui parfois diffèrent de ce qu'on peut entendre de la bouche du petit candidat ou de la petite candidate qu'on rencontre sur les marchés et qui nous montre tout son attachement à la cause. Mais ça ne suit pas toujours dans les instants supérieurs. Et on commence tout de suite avec le mouvement réformateur, le MR. Le MR qui était absent malgré nos sollicitations lors du débat de Télé-Palestine de la semaine dernière mais qui par contre était représenté au débat auquel a participé Michel Colom à Liège. Malheureusement, le MR a des positions beaucoup plus problématiques et c'est un euphémisme par rapport à celles défendues par sa candidate lors de ces débats-là. En fait, on peut le dire très clairement, le MR, eh bien, si on soutient la Palestine, c'est un parti pour lequel on ne peut absolument pas voter parce que la ministre des Affaires étrangères, Adjal Habib, est spécialement celle au gouvernement qui a pu s'opposer à toutes les mesures qu'on aurait pu faire passer et qui étaient favorables aux Palestiniens, que ce soit récemment la reconnaissance d'un État palestinien ou précédemment, quand il a été mis sur la table du gouvernement, la question de boycotter les produits issus des colonies israéliennes. Alors, dans son programme, le MR est très clair, il y a une partie qui est consacrée à Palestine-Israël et on peut dire que dans cette partie, il n'y a pas un mot favorable aux Palestiniens qui apparaît. Tout tourne autour de la défense d'Israël, drôle de terme en temps de génocide. On va voir tout de suite avec deux extraits assez parlants. Voici le premier « Le MR plaide pour une solution à deux États avec, pour préalable, le démantèlement du groupe terroriste Hamas et la tenue de nouvelles élections permettant aux Palestiniens, dans les divers territoires, de se doter d'une autorité légitime. » Avec cette phrase particulièrement paternaliste, colonialiste, c'est très clair, le MR ne reconnaît même pas aux Palestiniens le droit de pouvoir décider par eux-mêmes qui va les gouverner. Le Hamas, ce n'est pas un mouvement politique, c'est uniquement pour eux un groupe terroriste. On attend toujours évidemment qu'un qualificatif pareil soit apposé à Israël dans la mesure où les destructions de populations sont autrement plus massives que ce qu'a pu faire le Hamas contre Israël. Mais ça évidemment, avec le MR, ça n'arrivera pas. Deuxième phrase qui en dit long sur la pensée du MR uniquement tournée vers les intérêts d'Israël. Le mouvement réformateur reconnaît le droit d'Israël d'assurer à tout moment sa défense et la protection de sa population dans le respect du droit humanitaire et international. On voit ce que ça donne actuellement, le respect par Israël du droit humanitaire et international. Mais ce qui est très important, c'est qu'en affirmant haut et fort qu'Israël a le droit de se défendre, c'est vraiment un blanc-seing qui est donné au gouvernement israélien pour continuer à massacrer les Palestiniens. Pour poursuivre le génocide, on sait que chaque fois qu'Israël a lancé des bombes, évidemment ça ne date pas de ces derniers mois, sur Gaza, a toujours été mis en avant le fait qu'Israël avait le droit de se défendre. Encore une fois, il faut rappeler qu'au regard du droit international, un État a le droit de se défendre contre un autre, mais ce droit à la légitime défense ne peut pas être invoqué dans le cas d'une population qu'on colonise et qu'on oppresse. On va maintenant découvrir le tableau de l'association belgo-palestinienne pour voir ce que le mouvement réformateur a répondu aux questions qui lui avaient été envoyées. Vous allez voir ces dix propositions en faveur de la Palestine qui n'ont absolument rien de révolutionnaire. Et pourtant, le MR a répondu à la négative à toutes ces propositions. Que voici ? Tout d'abord, la reconnaissance de l'apartheid israélien, c'est non pour le MR, tout comme l'interdiction du commerce avec les colonies israéliennes, l'exclusion des marchés publics des entreprises impliquées dans les colonies, un embargo militaire intégral contre Israël, non plus, on continue à envoyer des armes, la suspension des missions économiques régionales en Israël, on continue à envoyer des missions économiques avec le MR, le soutien du droit au boycott d'Israël. On ne peut pas boycotter Israël aux yeux du MR. Et ça, c'est quelque chose d'absolument très dangereux pour les soutiens à la cause palestinienne, on va y venir un peu plus tard. Le soutien à la société civile palestinienne, le MR n'en veut pas non plus. Le soutien à l'UNROA, qui est l'agence onusienne des réfugiés palestiniens, pas de soutien pour l'UNROA. Des sanctions contre Israël, on n'en veut pas. Et les suspensions de l'accord d'association entre l'Union Européenne et Israël, pour le MR, c'est inenvisageable non plus. Ce tableau, on peut le retrouver sur le site de l'association belgo-palestinienne, voteforpalestine.be. Et comme on le voit dans ce tableau, le MR, c'est vraiment le parti qui a répondu par la négative à absolument toutes les propositions favorables aux palestiniens et aux palestiniennes. On peut le dire clairement, le mouvement réformateur, et bien c'est le parti d'Israël de la défense absolue et inconditionnelle d'Israël et de son génocide. Seulement en Bruxelles, le MR nous a réservé une surprise et cette surprise, elle s'appelle Youssef Handishi. Youssef Handishi, qui avant était au PTB, Youssef Handishi, qui avant avait des convictions pro-palestiniennes affirmées, en tout cas c'est ce qu'on pensait, parce que pour se retrouver au mouvement réformateur en plein génocide, et bien ses convictions ne devaient pas reposer sur grand chose. Donc en tout cas, c'est clairement la trappe-voix à Bruxelles, mais si vous souvenez la Palestine, et bien c'est absolument impossible de voter pour Youssef Handishi ou qui que ce soit d'autre, OMR. Passons maintenant au parti défi. Alors défi, quand on va sur son site internet et qu'on lit son programme, on ne trouve pas la moindre ligne ayant trait à Palestine-Israël. Alors, il faut se baser sur les réponses que ce parti a fournies à l'association belgo-palestinienne. On voit quand même que défi rejette quatre propositions pourtant essentielles pour la cause palestinienne. Parmi celles-ci, il y a la reconnaissance de l'apartheid israélien. Défi ne veut pas en entendre parler. Pourtant, cet apartheid a quand même été démontré par des ONG comme B'Tselem, Amnesty International et Human Rights Watch. Même chose pour la suspension des missions économiques régionales en Israël. Il n'en est pas question pour défi. Malgré qu'il y ait un génocide, on continue à envoyer nos missions économiques sur place. Le soutien du droit au boycott d'Israël. On ne boycotte pas Israël pour défi. C'est extrêmement problématique. On va voir ça avec le parti suivant. Et la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Eh bien, défi s'y oppose totalement. On reste encore quelques instants avec défi parce que grâce à ce parti, on a un très bel exemple de combien il est important de se fier à ce que disent les présidents de partis, les ministres, les figures les plus importantes d'un parti et pas les candidats de moindre importance dont on aimerait tant écouter le discours. On va découvrir dans l'extrait suivant Lamia El-Mansouri au micro de BX1. Lamia El-Mansouri, 19 ans, se présente en quatrième position à la Chambre sur la liste des filles. Comme vous allez le voir, elle a un discours parfaitement calibré pour séduire les étudiants et les étudiantes qui soutiennent la Palestine. On voit bien qu'aujourd'hui en Palestine, comme j'ai pu le répéter, le droit international n'est pas respecté. La Cour de justice internationale parle de génocide, demande à Israël de prévenir et de stopper le risque de génocide. Donc aujourd'hui, ça nous choque nous en tant que jeunes parce que c'est des droits fondamentaux qui sont biaisés et lésés. Et qu'on voit également qu'au niveau international, les réactions sont moindres. Évidemment, une jeune femme sensible au génocide en cours à Gaza, ça nous touche. On a envie de lui donner toute notre sympathie. Le seul problème, c'est quand on entend le président de son parti des filles, à savoir François de Smet. On comprend que ce parti a des positions assez éloignées de ce que semble défendre Lamia El Mansouri. On écoute François de Smet au micro de LN24. Il y a 30 000 morts à Gaza. Bien sûr que c'est épouvantable. Bien sûr qu'il faut le dénoncer. J'aimerais qu'on le fasse à chaque fois en rappelant aussi la responsabilité non seulement du gouvernement israélien mais du Hamas. Qu'on reparle des 130 otages dont plus personne ne parle. Et qu'on reparle des responsabilités des uns et des autres. Mais, de fait, c'est difficile de rester insensible. Par contre, parler de génocide, là ça me paraît quand même assez fort de café parce que dans la définition du droit international, le génocide présuppose, inclut nécessairement une intention. Je ne crois pas que l'armée israélienne, je ne crois pas que le gouvernement israélien, même si je le trouve détestable et que j'espère qu'il va passer la main le plus vite possible, agit dans l'intention d'exterminer jusqu'au dernier tous les Palestiniens. À écouter François de Smet, président du parti des filles, on comprend que pour ce parti, il n'y a pas de génocide en cours. Au passage, on comprend que pour ce monsieur, les Palestiniens sont un peu responsables aussi de ce qui leur arrive. Il faut un tout petit peu rectifier aussi ce que vient de dire François de Smet, contrairement à ce qu'il affirme dans le droit international. Pour qu'il y ait génocide, il ne faut pas démontrer l'intention d'exterminer jusqu'au dernier individu d'un groupe ethnique. Il faut démontrer la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. Et là, très clairement, quand on regarde les conditions d'existence des habitants de Gaza, on peut dire que les conditions sont bien réunies. On enchaîne avec le parti Les Engagés. Les Engagés à quoi ? On ne sait pas. En tout cas, pas à la Palestine. Si on veut aller chercher dans leur programme, déjà, on ne trouve pas une ligne sur Palestine-Israël. Alors, comme pour défi, ce qu'on fait, on s'en réfère aux réponses que ce parti a fourni à l'association belgo-palestinienne. Et là, que constate-t-on ? Eh bien, les Engagés se défilent, surtout. En tout et pour tout, ils n'auront répondu qu'à cinq questions. Et parmi ces cinq questions, eh bien, trois de leurs réponses sont négatives. L'interdiction du commerce avec les colonies israéliennes, les Engagés n'en veulent pas, tout comme ils ne veulent pas, de sanctions contre Israël, ni de la suspension des accords d'association entre l'Union européenne et Israël. Surtout les Engagés, comptant leur sein, un député fédéral, Georges d'Allemagne, qui n'a eu de cesse ces derniers mois de se faire le relais de la propagande israélienne ici, en cherchant systématiquement à amalgamer les groupes de la résistance palestinienne à des groupes terroristes comme Daesh, et aussi qui n'a pas arrêté de fustiger le mouvement Boycott des Investissements Sanctions, BDS, qui est pourtant tellement essentiel pour pouvoir soutenir un minimum la cause palestinienne à partir de nos pays. Alors ce monsieur ne se représente pas aux élections, mais il n'en reste pas moins une figure phare des engagés qui a vraiment permis de définir la ligne de ce parti par rapport à la situation à Gaza. Donc on le voit, le parti Les Engagés est clairement opposé au boycott d'Israël, tout comme le sont également le parti Défi et le mouvement réformateur. On leur a compris, ce sont là trois partis pour lesquels il n'est pas très judicieux de voter si on souhaite apporter par notre vote notre soutien au peuple palestinien. On va maintenant passer au PS et à Écolo, deux partis qui, comme le PTB, ont répondu positivement aux dix propositions de l'association belgo-palestinienne. Cette semaine, on apprenait aussi que le gouvernement wallon dans lequel se trouve le PS et Écolo avait décidé d'interdire le transit d'armes à destination d'Israël. Alors bien sûr, on applaudit. Là où on applaudit un tout petit peu moins, c'est qu'il aura fallu la révélation de quatre ONG belges qui ont rendu public le fait que, depuis le 7 octobre, des armes transitaient encore et toujours par l'aéroport de Liège. On aurait aimé que cette décision du gouvernement wallon soit prise sans que ce rapport soit forcément rendu public. Et forcément, on se demande si ça aurait été le cas sans ce rapport. Il faut aussi noter que si les candidats du PS et d'Écolo qui ont participé au débat de Télé-Palestine la semaine dernière ou au débat auquel était présent Michel Collomb à Liège, ces candidats avaient des positions pro-palestiniennes très affirmées, des positions dans lesquelles on se retrouvait totalement. Quand on va voir dans les textes de leurs partis respectifs, on ne retrouve pas toujours le même vocabulaire. Par exemple, lors des deux débats, tant les candidats PSQ et Colo n'avaient aucun souci à évoquer le génocide à Gaza. Ils utilisaient plusieurs fois ce terme, ils insistaient sur la qualification de génocide. Problème, quand on regarde les textes de leurs programmes, ce mot génocide, on ne le retrouve absolument nulle part. Par contre, les actes commis par le Hamas le 7 octobre sont qualifiés d'actes terroristes. Le Hamas est un mouvement terroriste et ce terme de terrorisme apparaît plusieurs fois dans leurs programmes respectifs. Donc on le voit, même si le PS et Écolo comptent en leur sein des candidats avec des convictions pro-palestiniennes très affirmées, dont les textes c'est beaucoup plus nuancé et pas dans le bon sens du terme. Il faut aussi noter que par rapport aux propositions de l'association belgo-palestinienne, c'est vrai, PS et Écolo ont répondu positivement aux dix propositions. Maintenant, rappelons que ces propositions sont assez modérées. Par rapport à la question du boycott, il n'est jamais question que de boycotter les produits issus des colonies israéliennes. Alors certes, par rapport aux autres parties comme le MR Défi engagé, PS et Écolo s'engagent à proposer ce boycott, mais en aucun cas ils ne veulent d'un boycott d'Israël en tant que tel. Donc on leur a compris, si on veut apporter son soutien à la Palestine le 9 juin prochain, un vote pour PS et Écolo n'est pas problématique comme dans le cas des trois parties vues précédemment, mais ce n'est pas non plus l'idéal. Il est un autre parti qui a répondu positivement aux dix propositions de l'association belgo-palestinienne, c'est le PTB. Le parti des travailleurs de Belgique n'a également pas de soucis à utiliser le qualificatif de génocide. Pour parler de ce qui se passe à Gaza, ça se retrouve dans son programme, c'est très clair et c'est plus rassurant que ce qu'on voit dans les programmes du PS et de Écolo. Concernant le boycott, on a pas mal creusé cette question avec la candidate PTB invitée dans le débat de Télé Palestine la semaine dernière. Pourquoi on l'a pas mal cuisinée ? C'est parce que le PTB, on sent bien que le PTB va aller plus loin que le PS et Écolo sur la question du boycott. Est-ce qu'il est prêt à un boycott total d'Israël ? Vu la formulation dans son programme, on n'en est pas encore tout à fait là. Ceci dit, au regard du programme du PTB concernant la Palestine, clairement, on voit que ce parti s'engage davantage en faveur du peuple palestinien que le PS et Écolo. Donc, ça reste un vote tout à fait positif pour la Palestine. Enfin, dans notre dernier débat sur Télé Palestine, on a aussi parlé d'une initiative citoyenne importante pour tous ceux qui veulent que leur vote serve avant toute chose à soutenir le peuple palestinien. Il s'agit de la liste Viva Palestine. Cette liste, c'est une émanation du mouvement du 30 mars. Le mouvement du 30 mars, on vous en a déjà parlé. C'est ce mouvement citoyen qui vise à poursuivre devant les tribunaux les binationaux européens qui partent participer au génocide à Gaza. Alors, cette liste, elle se démarque des autres parce qu'elle propose un boycott total d'Israël et pour y arriver, elle veut faire passer une résolution au Parlement bruxellois qui va faire reconnaître le génocide à Gaza. Et effectivement, si le génocide à Gaza est reconnu par le Parlement bruxellois, la région ne pourra plus passer des partenariats qui soient économiques, culturels, académiques ou d'autres avec Israël. Enfin, Viva Palestine est le seul mouvement politique qui, dans son programme, reconnaît officiellement le droit du peuple palestinien à la résistance. Alors, pour nous, c'est quelque chose de très important parce qu'on ne peut pas d'un côté dire qu'on soutient le peuple palestinien et de l'autre côté hurler au terrorisme dès que ce même peuple fait usage de son droit à résister. des droits qui, rappelons-le, est conférés à tout peuple vivant sous occupation par la charte de l'ONU. Si au cours d'une attaque armée, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité sont attestés par une enquête indépendante, évidemment, ces crimes doivent être condamnés. Mais assimiler dans son ensemble la résistance armée du peuple palestinien à du terrorisme, c'est se faire ni plus ni moins les complices du nettoyage ethnique et même du génocide auquel on assiste actuellement. En conclusion de cette émission, on reprendra un visuel créé par le think tank Vigilance musulmane et qui résume assez bien le choix le plus pertinent à faire si on souhaite soutenir le peuple palestinien lors des prochaines élections. Alors, ce choix le plus pertinent, quel est-il ? Eh bien, aux élections régionales. Si on vit à Bruxelles, c'est de voter pour Viva Palestina. Si on vit en Wallonie, c'est de voter pour le PTB. Quant aux élections fédérales et européennes, le choix est plus simple. Le vote le plus favorable à la Palestine, c'est le vote pour le PTB. Si cependant, vous souhaitez voter plutôt pour le PS ou pour Écolo, ça reste encore des choix valables pour la Palestine à condition de soutenir les personnalités au sein de ces partis qui se sont clairement engagées en faveur du peuple palestinien. On peut citer donc au PS, par exemple, Jamal Ikasban qu'on a reçu la semaine dernière, Malik Benachour ou encore Ridwan Shahid. Chez Écolo, on peut aussi privilégier Simon Moutquin qui est un peu le monsieur palestine chez Écolo ou encore Farida Tahar qu'on a un peu étrillé la semaine dernière mais qui reste quelqu'un dont le cœur est clairement engagé pour la Palestine. Par contre, on ne va pas se mentir, si la cause palestinienne vous tient à cœur, ce serait un non-sens cette année de voter pour le MR, pour des filles ou pour les engagés. Si vous pensez que cette émission est utile, si vous pensez qu'elle peut aider certaines personnes à faire le bon choix cette année pour soutenir le peuple palestinien, partagez-leur cette vidéo et soutenez-nous en cliquant sur le lien dans la bio ou dans la description de cette vidéo. Encore une fois, ça devient de plus en plus compliqué de porter une parole décoloniale sur les plateformes et réseaux sociaux donc on n'y arrivera pas sans vous.